On va pouvoir démarrer, en tout cas je souhaite vraiment la bienvenue à tout le monde et à tous nos participants pour ce septième séminaire des archives Jean Piaget, séminaire interdisciplinaire 2021 qui avait débuté l'année passée continue cette année sur le thème général des recherches et applications pédagogiques et je remercie en particulier notre intervenant, Beatrice Clavel, ancienneur chercheur en psychologie du développement, directrice du département Psy-Dev, de l'Université de Lyon. On est ravis de t'accueillir, vraiment merci beaucoup et on est ravis que tu présentes tes travaux. Donc je te laisse la parole. Merci beaucoup pour cette introduction et merci beaucoup pour l'invitation. Je suis absolument ravie de pouvoir intervenir dans ce séminaire des archives Jean Piaget et donc je vais démarrer mon intervention autour des dispositifs d'intervention psychoéducatifs en milieu populaire. Alors pour présenter un peu mon intervention, je vais m'appuyer sur les travaux de Piaget et notamment sur son texte écrit en 1939 sur les méthodes nouvelles, leur base psychologique et donc ça me permettra de présenter mes travaux qui portent sur les dispositifs d'intervention psychopédagogique créés pour accompagner le développement socio-cognitif de sujets scolarisés en zone d'éducation prioritaire. Piaget a défini le rôle du milieu dans le développement des schèmes socio-cognitifs, donc que ce soit les schèmes opératoires ou concernant l'autonomie morale et il a souligné dans ce texte l'importance de l'expérimentation dans la constitution des opérations mentales, le rôle du jeu également et sa signification fonctionnelle, le rôle de l'adulte et l'influence du milieu en général dans la construction des relations sociales. Donc dans les travaux que je vais présenter, il apparaît que le rôle de l'environnement social en zone d'éducation prioritaire entrave la construction des compétences opératoires et maintient les adolescents dans l'hétéronomie morale. Donc ça a des conséquences sur leur comportement. Donc je vais vous présenter dans un premier temps les diagnostics que nous avons pu effectuer pour ensuite décrire les dispositifs conduits avec les équipes éducatives et les équipes pédagogiques qui s'appuient sur une méthode interactive de résolution de problèmes. Alors pour présenter d'abord le plan de mon intervention, je vous présenterai dans un premier temps le contexte et la méthode que j'ai employé pour les recherches que je vais vous présenter. Ensuite je reviendrai sur la question de la socialisation, le développement de la socialisation en m'appuyant plus particulièrement sur les travaux de Piaget, dans un premier temps pour décrire les concepts structuraux. Donc tous les concepts classiques que Piaget d'ailleurs a définis dans le début de son œuvre qui concernent l'égocentrisme, la décentration, la coopération et la construction dans le jugement moral des règles et de la justice. Donc ça, ça va concerner plutôt les principes structuraux et ensuite je décrirai les principes fonctionnels, c'est-à-dire les processus de régulation qui permettent de construire selon lui les compétences sociales et la socialisation. Donc une fois que j'aurai défini ces concepts structuraux fonctionnels, j'essaierai de vous présenter les facteurs qui permettent au sujet précisément de développer ou non ces compétences. Ensuite je vous présenterai plusieurs études, que j'ai conduites sur le développement des compétences à la fois cognitives et sociales d'enfants d'une part et d'adolescents d'autre part dans un contexte de vulnérabilité sociale. Après ces présentations, je vous présenterai les méthodes d'accompagnement psychoéducatif, donc sur quels concepts elles se fondent, et en précisant la description de la méthode interactive de résolution de problèmes. Ensuite, on verra quelles en ont été les applications grâce à des illustrations et puis ça me permettra de conclure et de vous proposer des ouvertures. Donc, dans un premier temps, le contexte et la méthode. Donc les recherches que je vais vous présenter s'effectuent dans une démarche de recherche qualitative. Autrement dit, je suis partie d'une question sociétale vive qui concerne, je vais dire, les comportements antisociaux des jeunes dans un quartier sensible, pour employer un vocabulaire sociétal, en cherchant à questionner ces comportements antisociaux, cette violence, et en cherchant à apporter des réponses à partir d'un diagnostic et des travaux qui ont pu être menés sur ces questions, notamment les travaux de Piaget, qui concernent le développement des règles et de la coopération, qui selon lui se construisent autour de l'âge de 7-8 ans, pour essayer de comprendre et d'étudier en quoi le processus de socialisation avait échoué, en faisant cette hypothèse, à un moment donné du développement des sujets, donc du point de vue structural, c'est-à-dire d'étudier comment ils avaient construit les notions de règles, de justice, de décentration, mais aussi plus précisément d'étudier les processus de régulation que ces sujets mettaient en œuvre dans leurs relations sociales pour chercher à les qualifier, à les comprendre et à identifier celles qui pouvaient entraîner des troubles du comportement ou de la socialisation des conduits. Et puis je me suis intéressée aussi dans cette dynamique d'interaction sujet-milieu, en quoi le contexte dans lequel vivaient ces jeunes était un contexte spécifique qui pouvait révéler certains modes d'interaction. Et enfin, à partir de cette définition, quelle piste d'action on pouvait conduire à partir de cette description. Alors, c'est une démarche qualitative, parce qu'en fait, ce qui va m'intéresser ici, c'est de chercher à expliquer un phénomène et donc de lui donner une signification, c'est-à-dire pourquoi se développent un certain nombre de conduites en reprenant la genèse, comment ça se produit. L'objectif étant de pouvoir nourrir des dispositifs d'accompagnement, de s'attacher à comprendre les faits humains et sociaux en les considérant comme étant porteurs de signification véhiculés par les acteurs, que ce soit les sujets eux-mêmes, mais les groupes aussi, les institutions, qui sont partie prenante de relations inter-humaines. Il s'agit également de générer de nouvelles connaissances à partir d'un raisonnement inductif, donc de se situer plutôt dans une logique de la découverte plus qu'un mouvement déductif ici, qui serait dans la logique de la vérification. Donc ça, c'est important pour que vous compreniez le cadre de la démarche. Et donc, à partir de l'analyse qualitative des données, on cherche plutôt la description ou la théorisation de processus par induction dans l'interaction sujet-milieu. Alors le fait que je m'intéresse aussi à cette démarche qualitative, ça correspond aussi à mon profil, puisque dans ma formation, j'ai été dans un premier temps orthophoniste et psychologue, donc la démarche clinique m'intéresse en premier lieu, avec des perspectives d'études des situations, d'établissement d'un diagnostic, et ensuite d'établissement de modes de remédiation. Alors j'ai été formée à l'Université Lyon 2, par le professeur Jean-Marie Dole, j'ai été formée ensuite à la remédiation cognitive opératoire par Denis Bellano, donc ça correspond aussi à tout un courant de pensée et à un contexte, et aussi à des préoccupations personnelles. Et il se trouve que par ailleurs, à l'Université Lyon 2, j'interviens dans la formation des psychologues du développement, qui utilisent ces méthodes d'intervention, donc ces recherches sont là aussi pour accompagner la formation des intervenants sur le terrain, que ce soit les psychologues de l'éducation nationale ou les psychologues du développement. Les recherches que je vais vous présenter aussi ce soir s'inscrivent dans la démarche de recherche-action. Alors pour définir en quoi, la recherche-action articule dans un même mouvement une logique de recherche pour produire du savoir et une logique d'action pour agir, modifier et améliorer une situation ou une activité. Donc ces recherches vont porter sur des expérimentations qui impliquent des acteurs sociaux qui sont concernés dans le but d'améliorer leurs actions. Et donc la spécificité de la recherche-action, c'est d'impliquer les acteurs de l'action dans la démarche de recherche elle-même et donc de produire des théories qui émergent des personnes elles-mêmes en mouvement à propos de l'action en cours. Donc je m'appuie là sur le dernier ouvrage qui vient de paraître sur les méthodes qualitatives en psychologie clinique dans un ouvrage sur la recherche-action qui est paru en 2021. Donc j'essaye pour ça aussi de m'appuyer sur le processus de production des connaissances décrit par Piaget, c'est-à-dire la construction d'une connaissance qui se fait chemin faisant à partir de l'expérience avant de pouvoir transposer ces connaissances et les généraliser par les processus d'abstraction réfléchissante que décrit Piaget. Alors, dans une première partie, comme je vous l'annonçais, je vais revenir sur les concepts fondamentaux que Piaget a décrits concernant la socialisation. Alors, le processus de socialisation, il a été largement décrit par différents auteurs et notamment beaucoup par des sociologues ou des chercheurs en psychologie sociale. Donc là, je reprends plutôt la définition qui concerne plus les recherches en psychologie sur la genèse, le développement et les fonctions de la socialisation et où on considère que c'est par le biais de son insertion dans les groupes auxquels il appartient par la naissance, c'est-à-dire la famille, le groupe social d'appartenance, ou dans lesquels il s'intègre, c'est-à-dire l'école, les groupes de pères, le club sportif, que l'enfant devient progressivement un membre à part entière de la société dans laquelle il vit. Donc, en fonction des sollicitations du milieu, mais aussi des réactions de l'entourage de l'enfant, celui-ci va pouvoir ou non développer un certain nombre de compétences sociales. Donc, certains contextes peuvent être considérés comme favorables à la construction de ces compétences et on verra lesquelles, alors que d'autres, au contraire, peuvent constituer des obstacles pour la construction, notamment des conduites, on le verra, de décentration, de coopération, de coordination des points de vue. Et donc, on peut s'interroger sur les caractéristiques de ces contextes et les critères qui semblent déterminer, en partie au moins, l'évolution de la construction de ces compétences chez l'enfant. Alors, concernant Piaget plus particulièrement, Vidal nous dit qu'on a souvent reproché à Piaget d'ignorer les conditions sociales du développement de l'intelligence et de situer l'enfant dans un monde d'objets et non de personnes. Alors même que, jusqu'au jugement moral, Piaget considère explicitement le développement comme un processus de socialisation de la pensée. Donc, pour lui, l'interaction sociale est une condition indispensable du développement de la pensée logique, mais dans le contexte qui est le sien, Piaget inverse les perspectives, c'est-à-dire que ce n'est plus la socialisation qui est l'agent de la pensée relationnelle, mais la pensée relationnelle qui va être l'agent de socialisation. Alors, concernant le concept central d'égocentrisme, il le caractérise par deux aspects différents et pour lui, la pensée égocentrique se définit par deux caractères. Au point de vue de la structure, c'est une pensée sans normes et au point de vue du contenu, c'est le primat de la perspective propre. Donc, l'enfant, durant la première période préopératoire, se situe dans l'égocentrisme, c'est-à-dire qu'il ne prend pas en compte le point de vue d'autrui. Il ne peut pas coopérer dans les tâches qui exigent de concilier ses propres moyens et buts avec ceux de ses camarades et il considère que le monde est vu par l'ensemble des personnes depuis les mêmes yeux que le sien, sans forcément d'ailleurs faire la différence entre ce qu'il voit et le fait qu'il y ait quelqu'un qui voit ce qu'il voit. Ce qui est intéressant, c'est que ce concept d'égocentrisme, d'ailleurs comme les autres concepts, vont faire référence à la fois à la jeunesse de la socialisation, mais aussi de la pensée. Et Piaget va démontrer tout au long de son œuvre la thèse de l'isomorphisme entre la construction de la socialisation et la construction des connaissances. Et ce concept d'égocentrisme est un point d'entrée de description de cet isomorphisme. Pour le définir, il se réfère d'une part à l'organisation de la pensée de l'enfant à un moment du développement qui apparaît sous la forme d'une indifférenciation de l'activité propre et des transformations de l'objet. Et d'autre part, ça recouvre la conduite intellectuelle qui montre que le jeune enfant n'a pas les outils opératoires qui permettent de se décentrer, de se placer à un autre point de vue que le sien. Donc, il paraît penser simplement pour lui-même, il croit que tout converge vers lui et donc, il ne participe pas au caractère social de la pensée adulte pour Piaget à l'égocentrisme et le facteur radical de la pensée syncrétique globale et confuse qui constitue l'obstacle essentiel à la pensée objective qui est la pensée de l'adulte. Et donc, ce concept, on va le voir, il va vraiment nous intéresser pour tenter de comprendre la manière de concevoir le monde de certains sujets que nous allons rencontrer dans nos études et qui, même à un âge avancé, ça va être les caractéristiques. Piaget décrit la jeunesse des compétences pour le sujet épistémique, mais ce qui va nous intéresser, c'est de voir que, chez certains sujets, en fonction de leur environnement social, les compétences vont se développer à un autre rythme que pour les autres. Alors, ce qui permet au sujet, le concept qui permet d'expliquer la sortie de l'égocentrisme, c'est le concept de décentration, alors de la même façon qui peut aussi bien concerner la question des compétences sociales que celle des compétences cognitives, et c'est par un phénomène de décentration que l'enfant va transformer les conduites dans lesquelles prédomine l'assimilation en un système plus complexe. Et donc, c'est par un processus de coordination des actions et des opérations qui aboutissent à des systèmes réversibles que l'enfant va construire ce processus de décentration, aussi bien à un niveau individuel que social, et on verra que la coopération, c'est précisément la réciprocité interindividuelle, et c'est l'équivalent de la réversibilité sur le plan logique. Mais ce processus de décentration qui passe par plusieurs phases, c'est-à-dire que l'enfant est dans un premier temps dans l'égocentrisme du point de vue jusque vers trois ans, ensuite il va apprendre à différencier les points de vue, puis à les coordonner et à les relativiser. Donc, c'est un processus qui est continu, comme le processus d'autonomisation d'ailleurs. et ce qui va permettre chaque fois d'avancer dans la décentration, c'est la prise de conscience et notamment la prise de conscience des relations entre les États et les transformations, c'est-à-dire la jeunesse de l'opérativité. Voilà, donc c'est en lien avec la construction de la causalité, c'est-à-dire que la prise de conscience, la causalité, la construction des opératoires, tout cela est lié et on pourrait dire que le fil conducteur, c'est le processus de décentration. Alors, un autre concept important, c'est celui de coopération qui consiste dans l'ajustement de la pensée ou des actions personnelles à celles des autres avec une mise en relation réciproque des perspectives. donc il emploie d'ailleurs le terme de coopération en deux mots, c'est-à-dire que c'est coopération des individus qui opèrent ensemble et donc il cherche ici à analyser les rapports du social et de l'individuel dans le développement cognitif de l'enfant. Donc c'est le fait de pouvoir avoir un objectif commun, de constituer ce qu'on pourrait appeler l'esprit d'équipe en différenciant l'objectif collectif avec le rôle de chacun et pour lui c'est une forme idéale de relation entre individus qui est fondée sur l'égalité, le respect mutuel, le principe de réciprocité et la question centrale de l'autonomie des personnes en interaction. Donc Piaget va beaucoup valoriser la coopération car il s'agit pour lui d'une forme d'équilibre dans les échanges où le tout et les parties se conservent mutuellement, c'est-à-dire que l'individu peut pleinement exercer son activité mais tout en étant relié aux autres par un objectif commun. donc ça permet de faire ce travail du collectif et du commun et en même temps de le faire raisonner avec le point de vue individuel. Donc sur le plan social, d'un point de vue plutôt fonctionnel et sociologique, la coopération mène à l'idée de justice et d'autonomie et donc ça va être en lien avec la construction des valeurs chez l'enfant. Alors, on le verra tout à l'heure mais si on essaye d'analyser ça du point de vue microfonctionnel, c'est-à-dire au niveau des régulations notamment des régulations entre les sujets, des régulations intersubjectives, on peut dire que les actions entre individus qui aboutissent à la coopération sont ainsi régies elles-mêmes par des lois d'équilibre, c'est-à-dire que ce qui serait l'équivalent des lois d'équilibre dans les opérations logiques par le système de réversibilité, eh bien là, on aurait des lois d'équilibre qui s'effectueraient entre les sujets eux-mêmes par notamment la réciprocité, les valeurs, donc il y a des régulations qui s'effectuent entre l'individu et le groupe. Sur le plan intellectuel, la construction de la réciprocité va libérer l'enfant de son attitude égocentrique, c'est-à-dire qu'il va se rendre compte qu'il va pouvoir se décentrer et en même temps qu'il apprend à coopérer, il accède à la logique causale déductive. Donc, il y a vraiment en effet une transformation évidemment très importante avec le passage au niveau opératoire pour le sujet aussi bien au niveau de la construction cognitive où il va s'appuyer sur les transformations mais au niveau de la coopération avec la construction de cette décentration. Enfin, Piaget, toujours concernant la socialisation, il a étudié la façon dont les transformations liées au développement interagissent avec les expériences pour constituer le raisonnement moral. Donc, l'aptitude au raisonnement moral elle aussi va dépendre va être en isomorphisme avec la construction opératoire la construction des schèmes et l'évolution des conduites en situation sociale peut être largement expliquée à partir des lois d'équilibration. Donc, pour décrire le raisonnement moral Piaget va s'appuyer sur deux modèles de socialisation qu'il va décrire donc deux étapes importantes en fait dans la jeunesse des compétences sociales chez l'enfant mais ces deux étapes vont ensuite correspondre finalement à des systèmes de régulation sociale radicalement différents et ça va nous intéresser dans l'exposé par la suite pour chercher à qualifier les systèmes de régulation sociale qui se mettent en œuvre dans un groupe donc il nous dit il y a deux types de règles allant de pair avec les deux respects la règle extérieure ou hétéronome et la règle intérieure la seconde seule aboutit à une transformation réelle de la conduite spontanée donc il décrit un premier type de règles les règles dictées dans un rapport de contraintes qui sont perçues par l'enfant comme des règles sacrées et intangibles donc ça c'est un premier système d'organisation qui relève il va dire de l'hétéronomie et puis un deuxième système qui se construit progressivement donc l'hétéronomie se construit dans une logique préopératoire et ensuite progressivement l'enfant va comprendre que ces règles sont le produit d'un accord entre différentes personnes notamment à travers les rapports de coopération et là on va être dans un système de régulation où le sujet va vers l'autonomie et la coopération et donc les règles qui vont régir un système social vont être totalement différentes puisque appuyer sur cette logique de coopération et non pas selon une logique de contrainte alors il décrit justement bien sûr dans le jugement moral la construction de deux notions importantes la construction des règles d'une part et de justice d'autre part et donc il va décrire trois stades le premier stade concernant la construction des règles qui est l'anomie c'est à dire qu'il n'y a pas de règles édictées et elles s'exercent plutôt sous forme de pratiques exercées par l'enfant c'est à dire que la règle c'est une régularité des rituels moteurs qui interviennent dans la vie de l'enfant qu'il va pouvoir émitter mais qu'il va aussi éprouver donc c'est une première forme de régulation mais dont l'enfant n'a pas conscience et qu'il éprouve dans sa vie quotidienne dans un deuxième stade donc qui correspond à l'hétéronomie donc là on est dans la période préopératoire c'est l'égocentrisme qui domine et comme je vous le disais juste avant il s'agit d'un système hétéronome c'est à dire que la règle on pourrait plutôt parler d'ailleurs de lois parce qu'elles sont intangibles intouchables inaltérables d'origine adulte mystique d'essence éternelle et dont la modification et les nouvelles propositions sont des transgressions donc là il s'agit d'obéir à la loi et si on désobéit et bien c'est pas bien il y a une sanction et donc c'est c'est la construction alors en même temps d'une étape tout à fait nécessaire pour l'enfant c'est vrai que quand on est adulte on a tendance à considérer que c'est coercitif mais c'est une étape importante durant laquelle il va construire des figures d'autorité et construire la notion de respect dans un troisième stade l'enfant va dépasser et intégrer ce respect unilatéral et il va construire la codification des règles par le partage et progressivement elles vont devenir de plus en plus autonomes autour de l'âge de 10-12 ans l'enfant va comprendre qu'il peut même inventer de nouvelles règles qu'une règle c'est un système de régulation sociale et qu'il va trouver un intérêt qui va porter sur la règle elle-même l'adolescent va beaucoup s'intéresser à ce qui va régir les relations entre les individus progressivement pour aller vers la construction de valeurs de plus en plus abstraites donc quand la règle de coopération remplace la règle de contrainte il y a un stade important qui est franchi et la règle devient pour l'enfant la condition nécessaire de l'entente et elle est liée au consentement mutuel et elle est le résultat d'une libre décision donc les modifications sont possibles la deuxième notion importante qui est en lien avec celle-ci c'est la notion de justice donc on a aussi les trois mêmes périodes donc durant la première période celle-ci est décrite comme un stade durant lequel il y a une indifférenciation des notions de juste et d'injuste avec les notions de devoir et de désobéissance la justice ici n'est pas différenciée de l'autorité des lois et juste ce que l'adulte commande dans le domaine de la justice rétributive toute sanction est admise comme parfaitement légitime et donc on observe pendant toute la durée de l'hétéronomie le fait que la sanction expiatoire prime sur la sanction par réciprocité c'est donc le respect unilatéral qui l'emporte sur le respect mutuel et le juste se confond avec ce qui est imposé par la loi voilà donc en fait l'enfant construit la notion d'interdit il cherche à comprendre ce qu'il a le droit de faire ou pas et pour lui ce qui va régler ce comportement c'est la question de la sanction expiatoire progressivement il va développer l'autonomie l'opérativité et il va y avoir un primat de légalité sur l'autorité c'est-à-dire que ce qui va primer c'est le fait que ça puisse être égal pour tous et donc dans le domaine de la justice c'est la justice rétributive et non plus la sanction expiatoire qui va qui va primer dans le dernier stade il y a une attitude nouvelle qui peut être caractérisée par le sentiment non plus d'égalité mais d'équité et un dépassement de l'égalitarisme et donc c'est la justice distributive qui prévaut la loi n'est plus identique pour tous en tout cas dans ses applications et les sanctions doivent prendre en compte les circonstances personnelles de chacun donc voilà pour ces principes fondamentaux à côté de ça Piaget va décrire les processus fonctionnels donc de régulation alors pour revenir rapidement à la manière dont il décrit les processus de régulation qui sont à l'oeuvre puisque les systèmes de règles et de socialisation vont être un mode de régulation sociale vous savez que Piaget définit l'organisation du sujet selon lui se définit par les moyens que le sujet va employer pour se rééquilibrer face aux perturbations du système constitué par l'interaction sujet-milieu donc les perturbations sont à la fois exogènes elles proviennent du milieu mais aussi il y a un système de régulation endogène qui se met en oeuvre par nécessité de cohérence et donc comme le dit aussi Edgar Morin l'auto-organisation vivante intègre en elle l'ordre et l'organisation de son environnement donc ses caractéristiques des organisations vivantes elles-mêmes et donc Piaget va étudier la formation des connaissances à travers une étude du système cognitif qu'il considère comme une structure autorégulatrice qui crée elle-même les conditions qui lui permettent de s'auto-transformer de s'auto-conserver malgré les variations du milieu extérieur donc dans Biologie et connaissances il nous dit que l'équilibration consiste en une interaction entre déséquilibration et rééquilibration et donc tandis que les déséquilibres engendrent des perturbations les rééquilibrations peuvent conduire à des équilibres majorés permis par des régulations compensatrices donc pour lui la source des progrès est à chercher dans la rééquilibration le maintien de l'équilibre étant nécessaire à la conservation mutuelle des éléments différenciés il part pour ceci de 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 l'adaptation dans un premier temps en tout cas dans la première partie de son oeuvre où il décrit l'activité comme une activation des schèmes et donc un processus d'assimilation à des structures antérieures donc les schèmes sont transposables généralisables et différenciables donc les schèmes s'exercent par le processus d'assimilation et lorsque le sujet ne peut plus assimiler les données qui se présentent à lui il se trouve en état de déséquilibre et à ce moment-là si la perturbation n'est pas trop élevée il va se mettre en quête de solution c'est-à-dire composer les schèmes existants entre eux afin de trouver la conduite adaptée à la nouvelle situation et ça lui permet de faire une équilibration majorante d'avoir une innovation procédurale et c'est comme ça qu'il explique la construction et le développement des connaissances et donc à partir de cette innovation procédurale par composition des schèmes anciens le sujet va pouvoir assimiler les données nouvelles donc du point de vue de l'observateur on assiste à l'émergence d'une nouvelle structure par composition des schèmes alors c'est ce qu'il décrit sur le plan biologique qu'il applique au système cognitif donc c'est intéressant de pouvoir transposer ce modèle à une organisation sociale c'est-à-dire est-ce qu'on peut penser les modes de régulation intersubjectifs entre les sujets dans les groupes à la lumière de ces régulations c'est-à-dire de considérer que les perturbations et déséquilibres sont constitués par des conflits sociocognitifs qui demandent un ajustement et on peut à partir de là essayer d'observer le mode de régulation à l'œuvre dans un groupe comme on peut observer cet équilibre au niveau intra-individuel comme l'a fait Piaget alors ce qui est le plus intéressant dans le mode de construction des connaissances c'est de pouvoir aller un petit peu plus loin et d'analyser justement face à une perturbation les différentes compensations régulatrices qu'il a décrites dans les études dans l'équilibration des structures cognitives donc le volume 33 des études d'épistémologie génétique en 1975 où il décrit beaucoup plus précisément qu'il ne l'avait fait dans le début de son œuvre le principe d'adaptation en précisant chacune des compensations régulatrices qui sont exercées c'est-à-dire que le sujet se trouve face à une perturbation il va répondre à cette perturbation en exerçant une compensation régulatrice et donc il différencie la compensation alpha bêta et gamma donc dans la compensation alpha le sujet est face à un fait nouveau mais il va négliger la perturbation il va la rejeter il va l'annuler ou alors introduire une modification mineure de ces procédures donc ce qui va m'intéresser c'est de voir comment dans les relations sociales cette différenciation des points de vue peut donner lieu à une annulation de la perturbation c'est-à-dire que le sujet on le voit dans les contre-suggestions d'ailleurs qu'on peut faire lors des épreuves opératoires le sujet néglige la perturbation et donc revient à son fonctionnement antérieur donc là on va avoir une forme de fermeture du système ou alors dans les compensations bêta que décrit Piaget au contraire le sujet intègre la perturbation c'est-à-dire qu'il la conserve et par déplacement d'équilibre il va chercher des solutions donc là il va procéder à des abstractions pseudo-empiriques c'est-à-dire le sujet va accepter d'intégrer cette perturbation rechercher des solutions et construire de nouvelles connaissances donc je me suis beaucoup intéressée à cette compensation bêta parce que je me rends compte que c'est ce qui pose problème chez les sujets qui vont avoir des difficultés à construire de nouvelles connaissances du point de vue cognitif et du point de vue social dans les régulations sociales c'est-à-dire comment cette phase de déstabilisation au moment où on n'a pas la solution à un problème comment on va pouvoir intégrer c'est-à-dire contenir quand même la perturbation et se mettre à la recherche de solutions c'est-à-dire qu'à partir du moment où on va chercher la solution on va tenir la perturbation par des essais-erreurs on va finir par trouver des solutions alors que ce qui pose davantage problème c'est le moment où les sujets vont perdurer plutôt dans les compensations alpha et puis la compensation gamma c'est l'anticipation des variations possibles donc là on a déjà un équilibre mobile qui est constitué par le sujet voilà donc je vais m'appuyer sur ces notions à la fois structurales et fonctionnelles par la suite dans les études que je vais vous présenter alors ça c'est la manière dont ça se construit dont les compétences sociales se construisent pour le sujet en très résumé mais on va chercher maintenant à examiner les facteurs de développement c'est-à-dire qu'est-ce qui fait qu'on va avoir des différenciations inter-individuelles et quels vont être les facteurs qui permettent ce développement donc Piaget en distingue plusieurs les facteurs biologiques les facteurs sociaux ou de coordination inter-individuelle et puis les facteurs de transmission éducative et culturelle pour les facteurs sociaux de coordination individuelle ils s'exercent à travers le jeu relationnel de la coopération de l'échange alors que donc là il revient sur des concepts que j'ai déjà évoqués ce sont les coordinations sociales les coordinations individuelles les notions de réciprocité qui sont à l'oeuvre pour les facteurs de transmission éducative et culturelle il varie d'une société à l'autre d'une culture à l'autre et d'un milieu social à l'autre donc là on va avoir aussi un rôle important du milieu éducatif de l'enfant qui va favoriser le développement de certaines compétences ce qui est sûr c'est que on va avoir une modification progressive dans l'organisation des conduites et une adaptation qui va se développer c'est cette adaptation graduelle de l'enfant à son milieu qui va permettre la construction de ses connaissances alors l'adaptation elle peut se faire dans les deux sens Piaget la décrit plutôt dans le sens d'une adaptation qui va favoriser le développement de nouvelles connaissances mais il peut y avoir aussi certains milieux qui au contraire vont favoriser une adaptation qui ne permettra pas pas forcément aussi facilement la coordination des schèmes pour la construction de nouvelles compétences de compétences intégratives alors dans le texte qui nous a été proposé sur les méthodes nouvelles et leurs bases psychologiques précisément dans l'effet du milieu Piaget distingue plusieurs facteurs d'une part l'importance de l'expérimentation dans la construction des opérations mentales on y reviendra le rôle du jeu et sa signification fonctionnelle mais aussi le rôle de l'adulte et l'influence du milieu du contexte dans la construction des relations sociales alors concernant l'importance de l'expérimentation dans la constitution des opérations mentales ce qui semble important ici c'est la notion de prise de conscience parce qu'il ne s'agit pas simplement quand on parle d'expérimentation que le sujet agisse c'est-à-dire fasse des expériences parce que tous les sujets font des expériences le développement des compétences va aussi dépendre de la capacité du sujet à avoir un point de vue réflexif et ce point de vue est permis par le processus de prise de conscience par exemple le développement de la coopération dépend de la prise de conscience du lien entre une action et son résultat et de la prise de conscience de son action sur les autres dans les relations inter-individuelles mais aussi de différentes actions pour l'obtention d'un but commun donc tout ce qui va favoriser l'émergence chez l'enfant de cette prise de conscience lui permet de cheminer vers la coopération à l'opposé on va avoir différents facteurs qui peuvent empêcher ou freiner cette émergence donc on va observer là l'organisation des systèmes sociaux donc familial par exemple et au mode d'interaction en jeu entre les différents membres et par la suite ça va se jouer bien sûr dans d'autres milieux comme l'école par exemple et donc il y a une autre question qui va se poser c'est-à-dire quelle est la cohérence entre les types de sollicitations du milieu familial par exemple de l'école des relations sociales entre pères parce que l'enfant va avoir besoin d'établir des régularités et c'est la mise en cohérence c'est-à-dire la transposition des mêmes systèmes de régulation sociale qui va lui permettre de les généraliser et de progresser concernant le jeu il nous parle du jeu comme une manifestation de l'activité assimilatrice des schèmes et c'est un point qui est très important et il définit aussi différentes formes de jeu en fonction des stades au niveau sensorimoteur il s'agit d'un jeu d'exercice d'un jeu symbolique ensuite où c'est l'assimilation qui prédomine et qu'il décrit en dialectique avec le processus d'imitation qui lui met davantage en oeuvre le processus d'accommodation dans la formation du symbole et enfin il décrit le jeu de règles dans la période des opérations concrètes alors on va se servir justement de ces notions on le verra dans nos méthodes éducatives concernant le rôle du milieu on en a déjà parlé c'est essentiellement la fonction d'adaptation qui est à l'oeuvre et donc par la fonction d'adaptation la construction d'un système de chêne qui permet au sujet de s'adapter aux différentes perturbations qu'il va rencontrer dans les échanges avec son environnement donc les chênes se construisant par la sollicitation de l'environnement et comme le sujet va s'adapter chercher à s'adapter à ce milieu par retour le milieu a une influence sur le développement du sujet alors le rôle de l'adulte concernant le rôle de l'adulte on va s'intéresser aux logiques du système dans lequel grandit l'enfant quelle va être cette logique on peut avoir un système qui va favoriser la logique de l'action c'est à dire que ce qui compte ça va être l'action et donc la réussite Piaget a écrit réussir et comprendre donc là c'est plutôt la réussite qui compte est-ce que l'enfant va être dans un milieu notamment familial où c'est le dialogue et l'échange qui prévaut ou alors est-ce qu'on a une sollicitation à la prise de conscience c'est-à-dire en demandant à l'enfant d'expliquer qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui pourquoi les choses se déroulent de telle ou telle façon donc là on va être plus dans une sollicitation à la prise de conscience et bien sûr que ces logiques vont être aussi en lien avec des formalisations notamment culturelles mais d'un groupe considéré où va prévaloir une logique ou une autre alors lorsque la logique de l'action prévaut il s'agit de réussir plus que de comprendre on va se rendre compte que si on sollicite uniquement l'action ou la répétition d'action on va favoriser plutôt les conduites d'imitation et peut-être moins précisément ce que Piaget appelait l'expérimentation qui consiste à faire le lien entre ce que je fais et le résultat de ce que je fais c'est-à-dire par l'abstraction pseudo-empirique j'ajoute 4 pions et parce que j'ai ajouté 4 pions à 2 pions et bien j'ai 6 pions donc là on est dans l'expérimentation dans le constat de ce qui se passe et par des liens causaux conscients qui s'organisent en revanche la logique de l'action elle ne favorise pas nécessairement la construction du lien causal conscient alors on le verra puisqu'on va s'intéresser au milieu dans lequel j'ai effectué des études et je me suis intéressée comme je vous le disais tout à l'heure à des questions sociétales vives autour de comportements de violences mais notamment à ce qui concerne les zones d'éducation prioritaires et donc les difficultés que pouvaient avoir les enfants on a un fort pourcentage d'échecs d'échecs scolaires mais aussi des difficultés relationnelles parfois de la violence et donc j'ai observé que pour ces enfants souvent était privilégiée la logique de l'action avec un contexte social difficile par exemple avec beaucoup de familles monoparentales des mamans qui sont toutes seules etc et donc des enfants qui se retrouvent parfois un peu seuls ou avec leur père et donc ces enfants ne bénéficient pas forcément d'un milieu dans lequel on va les questionner sur ce qu'ils font quand ils rentrent de l'école ou par manque de disponibilité de l'environnement ni même en les questionnant pour envisager d'autres situations que celles qui sont immédiatement perceptibles et donc des auteurs ont montré que ça pouvait être en lien avec les difficultés d'apprentissage qu'ils pouvaient avoir et de construction opératoire alors justement je vais passer aux études sur le développement de ces compétences à la fois cognitives et sociales puisqu'on a vu qu'elles étaient liées chez des enfants et des adolescents pardon pour la faute c'est un S enfant dans un contexte de vulnérabilité sociale alors j'ai pu mener différentes études pendant une dizaine d'années auprès d'enfants âgés de 6 à 12 ans qui vivaient en zone urbaine sensible et d'adolescents âgés de 12 à 17 ans dans des dynamiques de recherche action des jeunes qui pratiquaient le football alors j'expliquerai un petit peu plus tard pourquoi le football et donc l'objectif de ces études était de pouvoir préciser les modalités de construction des compétences sociales et socio-cognitives de ces enfants et de proposer des dispositifs d'accompagnement qui favorisent notamment à travers l'activité sportive dans une démarche de prévention la construction de ces compétences alors pour rester sur le contexte et l'analyse du contexte de vulnérabilité j'évoquais tout à l'heure les problématiques qui se posent pour les publics en zone d'éducation prioritaire qui concernent aussi bien les situations scolaires la construction des apprentissages mais aussi des comportements dans lesquels ils peuvent manifester de la violence et donc quels sont les facteurs contextuels qu'on peut retrouver donc on a parfois un milieu familial déstructuré des problèmes de criminalité de délinquance de pauvreté de taux de chômage et donc des troubles des apprentissages ou d'importantes difficultés scolaires alors TAP et Malescaper en parlent Marc Clément aussi lui définit l'absence de système commun sur les manières de penser de sentir et les systèmes de règles de signes et de valeurs qui sont véhiculés et il évoque le fait que cela peut provoquer des déséquilibres entre le micro et le macro milieu avec les difficultés pour le micro milieu de compenser ces déséquilibres à cause alors lui il parle de la dévalorisation de la fonction d'autorité et donc concernant la genèse de la socialisation le sujet se développe en interaction avec la société comme on l'a vu et donc précisément dans des microsystèmes que ce soit dans sa famille à l'école ou avec ses pairs et donc ça va être intéressant de voir les régularités qu'il va pouvoir établir ou pas pour donner du sens aux relations donc dans ce qu'on va voir comme résultat tout à l'heure sur le développement des compétences on a là des éléments d'interprétation de compréhension sur les difficultés que vont pouvoir rencontrer ces sujets il y a d'autres phénomènes qui sont analysés comme la situation de changement interculturel et notamment ça a été largement décrit on parle même de conflit de loyauté dans les situations que vivent des enfants de migrants ou issus de l'immigration le choix entre différents modèles culturels qui peuvent être conflictuels et donc des enfants qui peuvent se trouver pris entre deux formes de pensée notamment celui de la famille et celui de l'école et donc ce qui va créer une difficulté à pouvoir établir des régularités suffisantes qui permettent de généraliser un processus de socialisation sachant qu'on a dans le réseau de socialisation à la fois les parents et les enseignants mais aussi les pères les frères les sœurs les amis etc. donc on n'est pas toujours dans ce que nous dit Anna-Madev-Skaper dans des systèmes où l'adaptation réciproque peut être difficile et donc à travers le fait d'éprouver des manifestations quotidiennes et des interactions conflictuelles parfois c'est aussi l'intervention par exemple de la tradition religieuse ou culturelle qui intervient dans la socialisation c'est-à-dire qu'on a une forme d'accroche à un système simplifié de socialisation la tradition en fait nécessite moins de changements adaptatifs et donc elles peuvent être privilégiées à un moment du développement alors Gérard Grepeau a décrit lui les effets de la pensée figurative chez une population issue des banlieues et donc il a décrit à la lumière de l'analyse de la relation éducative dans le contexte dans lequel vivent ces sujets des régulations intersubjectives sur un mode hétéronome qui vont caractériser à un moment donné la dissociabilité de ces sujets donc dans les études que j'ai menées j'ai cherché précisément à aller vérifier ce qu'il en était du point de vue de la construction des règles et des systèmes de régulation chez ces jeunes alors je vais vous décrire deux études différentes une menée chez les enfants et l'autre chez les adolescents concernant donc dans un premier temps les enfants l'hypothèse théorique est que entre 6 et 12 ans l'enfant apprend normalement à construire des processus de socialisation comme on l'a vu avec l'élaboration de règles collectives de coopération donc il apprend à cet âge à résoudre un problème collectivement de façon logique il élabore des règles donc l'hypothèse c'est qu'à cause d'un contexte social difficile et en manque de sollicitations adaptées certains enfants n'y parviendraient pas ce qui pourrait expliquer en partie la violence d'adolescents qui n'auraient pas construit ces capacités durant l'enfance donc là je reviens à mon hypothèse enfin à ma question sociétale vive de départ à laquelle je vais essayer d'apporter partiellement des pistes des hypothèses de réponse alors je vous donne l'exemple d'une étude menée auprès de 174 enfants âgés de 6 à 12 ans et donc pour lequel nous avons élaboré un protocole contenant des épreuves destinées à évaluer le niveau de développement sociocognitif des sujets donc des épreuves opératoires avec des critères d'analyse des réponses qui nous permettent d'identifier la nature des régulations cognitives selon des modalités de pensée de type figuratif à opératif voilà et donc dans le déroulement on a procédé à des entretiens individuels avec différentes épreuves donc on présente les épreuves à l'enfant on lui laisse le temps de répondre la possibilité d'utiliser le matériel de solliciter son intérêt on reformule les questions en faisant préciser les réponses et donc les épreuves opératoires permettent d'évaluer le niveau de développement cognitif bien sûr mais aussi le niveau de régulation c'est-à-dire de rejet d'imitation ou de vérification intégration c'est-à-dire les compensations régulatrices qu'ils utilisent lors des situations de résolution de problèmes voilà alors donc dans le protocole on a proposé des épreuves de conservation des surfaces puisqu'en fait on s'est intéressé à des jeunes footballeurs et qu'ils avaient ils faisaient souvent l'expérience du parcours de l'espace mais aussi dans les épreuves de conservation l'épreuve de conservation de la substance des épreuves logico-mathématiques donc les dichotomies la quantification de l'inclusion le tout c'est quelque et des épreuves concernant la décentration et la construction du jugement moral donc avec l'épreuve des points de vue des trois montagnes alors transformées en trois immeubles la notion de justice et la construction des règles concernant l'interprétation des résultats donc on a établi cinq niveaux et ensuite on a regroupé les résultats en regroupant les deux premiers niveaux en gardant un niveau d'oscillation et donc deux niveaux qui correspondent à une dominance opérative et là une dominance figurative et en identifiant concernant les épreuves de décentration au contraire plutôt l'égocentrisme ou l'hétéronomie morale concernant la justice et la règle donc voilà les résultats concernant les modes de régulation cognitive donc pour les enfants de six à huit ans on a observé qu'ils étaient dans une prédominance figurative avec 17% d'opérativité et 17% d'oscillation donc la figurativité diminue à huit-dix ans sachant qu'ils sont déjà grands et on a observé que chez les 10-12 ans on avait un niveau encore figuratif de 50% donc plus important finalement qu'entre huit et dix ans la question qu'on s'est posée alors ce ne sont pas les mêmes enfants ce sont des différents enfants de tranche d'âge voilà progressive mais on a retrouvé les mêmes résultats dans d'autres études et on s'est demandé si en fait ce n'était pas lié au niveau important d'oscillation au taux important d'oscillation parce que finalement l'influence du milieu enfin le milieu pardon va avoir une influence sur les sujets qui sont en oscillation et si l'environnement sollicite plutôt un modèle qui va comment s'appuyer sur les constats plus que sur les transformations si finalement ceux qui sont en oscillation ne vont pas plutôt conserver enfin généraliser des processus figuratifs concernant la la règle et la justice alors pardon il y a une erreur dans les couleurs en fait là l'hétéronomie est en violet en mauve donc on a de 6 à 8 ans 95% d'hétéronomie et on a le même mouvement c'est à dire qu'on a plus d'autonomie entre 8 et 10 ans le niveau d'hétéronomie baisse un peu et est assez important entre 10 et 12 ans mais tout à l'heure je vous présenterai des résultats aussi avec des adolescents donc on pourra mettre tout ça en perspective toujours est-il qu'on a un maintien dans l'hétéronomie important comme dans la figurativité pour des sujets qui ont entre 10 et 12 ans et donc on observe qu'une forte proportion d'enfants de notre échantillon n'a pas construit un mode de relation opératoire basé sur une logique causale ni sur des conduites de coopération et concernant la construction des règles ça signifie que quand on voit le pourcentage d'hétéronomie ce sont des sujets pour qui la règle reste sacrée et intangible même à un âge avancé et donc ça veut dire que pour 69% des enfants qu'on a interrogés le milieu doit être régi par une loi fixe et imposée à tous autoritairement sans s'appuyer de manière privilégiée sur une pensée autonome et donc concernant la notion de justice ça veut dire qu'ils ont préféré choisir dans les modes de régulation les sanctions expiatoires comme régulateurs des rapports et de la justice par ailleurs on a noté de grandes difficultés concernant les épreuves de conservation de l'espace euclidien alors dans une autre étude au sujet des adolescents on a cherché à comprendre avec des résultats similaires quel pouvait être le lien entre leur comportement et ces conduites qu'on observait dans les situations problèmes dans les épreuves alors la logique de l'action et les difficultés de décentration quelles peuvent être leurs conséquences et bien ça produit un comportement où le sujet va avoir des difficultés à prendre en considération les tenants et les aboutissants de ses actions sur les autres des difficultés à prendre du recul à se décentrer donc comme on était dans le milieu du football ça rendait souvent les sanctions des arbitres incompréhensibles et donc les explications qui étaient trouvées c'était des explications plutôt enfin voilà il les trouvait en tout cas injustes et discriminatoires alors ça pouvait engendrer aussi le rejet de la perturbation ou le recours à l'action souvent empreinte d'agressivité du fait de l'incompréhension de l'autre et donc une transformation en violence la conséquence de l'hétéronomie est aussi que le risque est une dépendance au système de répression si la règle n'est pas conçue comme un système de régulation mais que ce sont des lois intangibles qui prévalent ça veut dire que les contraintes sont forcément imposées par le détenteur de l'autorité on observe chez les jeunes qui font preuve de revendications égalitaires mais en revanche c'est souvent pour considérer en priorité leurs intérêts personnels et donc on observe des conduites de positionnement égocentrique voilà avec une façon pardon alors il y a la question de l'adolescence qui intervient et dans un environnement régi par les adultes les adolescents sont en quête d'autonomie et donc évidemment les contraintes sont plutôt rejetées ce qu'on observe en revanche et ce qu'avait observé d'ailleurs Marc Clément ou Gérard Grepeau c'est que ces adolescents qui ont une conception hétéronome de la justice et des règles deviennent dépendants des figures d'autorité et des systèmes de répression qui prévalent pour eux et ils ont du mal à s'en dégager pour s'inscrire dans une logique où on l'a vu tout à l'heure la coopération permet aussi à l'adolescent de centrer son intérêt sur la construction des règles sur les notions d'égalité etc. et donc cette décentration a plus de mal à se faire on a observé aussi que la question des figures d'autorité et la question de la légitimité qu'il leur octroie étaient prédominantes et donc certaines figures d'autorité étaient considérées comme légitimes et d'autres non alors je voulais vous présenter une deuxième étude menée cette fois non plus dans le contexte sportif mais dans un lycée d'ailleurs on est allé dans plusieurs établissements mais en menant une étude de cas sur cet établissement pendant plusieurs années et donc c'est un établissement où les profs avaient fait valoir leur droit de retrait parce que les jeunes étaient particulièrement virulents dans certaines classes en lançant des objets dangereux et donc la situation devenait très difficile donc la cité en question est constituée d'un lycée général et technologique et d'un lycée professionnel on observe un taux de décrochage important donc qui peut atteindre 80% dans certaines classes sachant que ça concerne des classes où les élèves n'ont pas choisi leur orientation donc ce qu'on observe au niveau de leur comportement c'est que la relation aux autres se joue dans la confrontation c'est difficile pour eux d'entrer dans un processus de réflexion ils sont capables d'attention sur un temps très court et donc le mode d'apprentissage se limite souvent à de la reproduction et donc globalement les enseignants doivent faire face à des situations difficiles du point de vue pédagogique et du point de vue relationnel ça va mieux au lycée général et technique même s'il y a des difficultés donc à partir de cette description donc faite de la situation des adolescents de l'observation des équipes enseignantes et du manque de sollicitations qu'on peut observer dans un milieu en situation de vulnérabilité on a fait l'hypothèse qu'on pourrait retrouver la même chose que ce qu'on avait déjà pu observer dans d'autres études chez ces sujets à savoir des modalités de pensée dans lesquelles dominerait la figurativité des difficultés enfin un mode de relations sociales peut-être plus hétéronome et ce qui aurait des conséquences dans la perception de la règle du sentiment de justice alors on leur a proposé des épreuves aussi donc de classification hiérarchique de conservation du volume spatial l'épreuve des îles de décentration et enfin de coordination des points de vue et concernant toujours les règles et la notion de justice donc on a établi des niveaux en fonction des étapes de développement de de ces notions et voilà sur sur plusieurs classes et on a comparé donc différents niveaux de de classes dans le même établissement et on a aussi comparé avec un établissement du centre ville donc qui n'était pas situé dans lequel il n'y avait pas de difficultés particulières donc la la seconde professionnelle où il y avait le plus de décrochage et où il y avait ces problèmes de comportement d'objet dangereux sur les enseignants voilà se caractérisaient par un niveau d'hétéronomie particulièrement important et donc je vais préciser un petit peu voilà ce qu'on a pu observer concernant ces élèves aussi bien au niveau de la décentration que de la classification du volume spatial ou du jugement moral donc on a on observe 33% de niveau figuratif un tiers d'oscillation et un tiers de réponses qui s'appuient sur les transformations et on a un très fort taux d'hétéronomie et 3% simplement d'autonomie si on compare à une seconde générale avec des élèves du même âge qui ne sont pas en ZEP on voit le contraste puisque là on retrouve la description de Piaget c'est-à-dire un taux d'opérativité d'oscillation c'est-à-dire qu'on n'a pas de figurativité ni d'hétéronomie dans cette classe où les élèves ne posaient pas de difficultés particulières donc l'intérêt ici c'était de chercher en quoi on pouvait expliquer les comportements de ces adolescents et comment on pouvait faire le lien avec le niveau structuro-fonctionnel des compétences socio-cognitives et en tout cas on se rend compte que l'anomie est souvent en cause et ça peut être l'état d'une société caractérisée par une désintégration des normes qu'on a aussi des comportements hétéronomes et que ces élèves finalement perçoivent les règles comme des contraintes voilà donc à partir de là il nous a semblé intéressant de construire des méthodes d'accompagnement alors d'une part dans le milieu du football et puis d'autre part dans les lycées donc en s'appuyant sur voilà des travaux qui sont menés dans cette aussi bien de Piaget que d'autres auteurs alors qu'est-ce que nous dit Piaget qui peut nous aider pour élaborer des méthodes d'accompagnement psycho-éducative il oppose dans la pédagogie ce qui peut être une pédagogie qui favorisait les copies de la réalité donc les processus figuratifs à des modes de sollicitation grâce à l'apprentissage par l'expérimentation qui au contraire va favoriser la prise de conscience et la pensée réflexive alors là je ne vais pas rentrer dans le détail mais ce sont des recommandations on avait parlé la dernière fois du BIE et je trouvais ça intéressant donc il en parle pour les mathématiques mais il y a des choses intéressantes à relier notamment dans la recommandation 22 de donner la priorité à la réflexion au raisonnement et qu'on peut retrouver ça aussi pour les comportements sociaux donc dans les pistes d'intervention il nous semble important d'avoir en tête le fait de solliciter la prise de conscience de la différence entre son activité celle d'autrui son point de vue avec celui des autres dans les relations sociales c'est donc la capacité à se décentrer à se séparer d'autrui à établir des relations de réciprocité qui vont permettre à l'enfant l'accès aux comportements sociaux de plus en plus socialisés grâce à la coopération et donc bien que l'enfant naisse et grandisse dans une société structurée par des règles et des normes l'enfant ne les intègre pas par leur simple contact et donc il lui est nécessaire de les réélaborer et de les reconstruire on pourrait d'ailleurs dire de les élaborer et de les construire alors il y a évidemment tous les travaux sur le rôle des interactions de Doise-Muny Père-Éclairmont et d'autres du milieu socio-culturel et donc la notion de conflit socio-cognitif est très intéressante parce qu'elle va montrer que c'est par le conflit socio-cognitif qu'on va avoir un déséquilibre une perturbation et que le sujet va chercher à dépasser ces déséquilibres et l'originalité de cette situation interactive que mettent en exergue ces auteurs c'est qu'elle est source de remise en question et que même si les approches des autres enfants ne sont pas correctes on observe des progrès chez les autres du fait de devoir remettre en question son point de vue de devoir l'expliquer à quelqu'un d'autre de devoir réfléchir ensemble à une une situation collectivement donc la confrontation à un point de vue différent du sien serait source de progrès alors si on résume on pourrait dire que ce qui va favoriser la construction de nouvelles connaissances d'une part et la socialisation d'autre part c'est-à-dire la construction de l'opérativité et de l'autonomie morale c'est l'expérimentation la prise de conscience et la confrontation des points de vue à partir de là on a créé une méthode interactive de résolution de problèmes qui va chercher à s'appuyer sur le processus d'accommodation c'est-à-dire qu'on va chercher à faire en sorte que les points de vue des sujets se confrontent alors je ne vais pas revenir là sur cette partie puis je vois que la repasse donc l'objectif de la méthode va être de mobiliser les processus d'accommodation donc on va utiliser le conflit cognitif comme une perturbation à l'origine de la création par le sujet d'un nouveau répertoire de réponses à partir de la mise en place de situations problèmes qui ont des caractéristiques bien spécifiques avec un thème un objectif des contraintes et des règles donc ça va être des situations à caractère concret qui permettent de formuler des hypothèses concernant un obstacle bien identifié présenté à un groupe et donc on demande au sujet de construire la situation en utilisant le débat collectif pour favoriser la décentration donc chacun doit écouter le point de vue des autres le mettre en perspective avec le sien et ensuite il y a un retour réflexif qui se fait avec une sollicitation la prise de conscience des procédures et des stratégies nouvelles potentielles le psychologue demande ensuite de valider la solution la plus intéressante pour le groupe avec l'intériorisation des règles qui permettront de garantir un cadre de transformation de la situation donc on va chercher à aider le groupe à comprendre les situations l'interaction entre plusieurs sujets va présenter plusieurs avantages les échanges vont favoriser l'émergence des points de vue et cette décentration pourra au final aboutir à une coordination des points de vue et donc le fait d'être tous ensemble ça peut permettre au sujet de prendre la parole de construire une identité collective alors les exemples d'application donc comme on l'a vu chez nos sujets en zone urbaine sensible on a observé des difficultés à construire ces compétences et donc on avait évoqué le fait que les systèmes dans lesquels évoluent ces enfants ne favorisaient pas l'autonomie et du coup on a proposé une action expérimentale dans laquelle on travaillait avec ces jeunes mais aussi à la formation des encadrants dans leur contexte et en utilisant la méthode interactive de résolution de problèmes alors on a utilisé le cadre du football dans cette étude parce que ça nous semblait assez intéressant alors il se trouve que c'est un milieu dans lequel il y a qui attire qui est fortement attractif si bien que et notamment pour les jeunes de la population étudiée c'est le troisième acteur éducatif après la famille et l'école on a évoqué la motivation du jeu donc et le plaisir qui pouvait être le fait que le jeu pouvait être source de développement c'est un milieu c'est un milieu dans lequel les jeunes trouvent des figures légitimes d'autorité même s'il s'agit bien entendu de travailler sur cette question-là et par rapport à la question des situations problèmes c'est intéressant parce que comme il s'agit d'un jeu d'opposition les situations problèmes elles se posent en tant que telles dans le jeu c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de construire artificiellement entre guillemets une situation problème mais dans les situations d'attaque défense il s'agit naturellement de pouvoir résoudre des problèmes que l'autre équipe nous a posés ou alors de poser des problèmes à l'équipe réciproquement l'autre intérêt c'est que on est dans une logique de l'action et donc on verra que la méthode interactive de résolution de problèmes consiste à partir de l'action mais à construire des situations de réflexion autour de ce qui est mis en oeuvre l'autre intérêt c'est qu'on a un cadre fédéral avec des lois des règles une affiliation à des valeurs communes la notion d'équipe aussi qu'on pouvait aussi intervenir lors des formations fédérales auprès des éducateurs qu'il y a des sanctions qui sont posées aux joueurs et que ça nous permet grâce à un travail qu'on a mené puisqu'on fait partie du comité scientifique de la fédération française du football avec Éric de Barbieux qui a créé l'observatoire de la violence à l'école de créer un observatoire du comportement chez les jeunes et du coup de pouvoir mesurer effectivement l'impact des dispositifs mis en oeuvre sur le comportement des jeunes sur le terrain alors du coup on a créé une méthode que les éducateurs sportifs pouvaient utiliser et donc il s'agit de proposer des situations de jeu qui posent des difficultés dans les situations d'entraînement les éducateurs augmentent ou diminuent le niveau de difficulté en manipulant des variables pédagogiques qui sont les règles l'espace le temps le nombre des joueurs l'éducateur aménage un espace de recherche où les enfants peuvent élaborer expérimenter évaluer un certain nombre de schémas et de stratégies et en fait il y a un temps lors duquel l'entraîneur explique les consignes les jeunes mettent en oeuvre une stratégie de résolution du problème et il y a deux modes de retour d'expérience des arrêts flash c'est-à-dire que les entraîneurs arrêtent les jeunes et disent qu'est-ce que vous êtes en train de faire en ce moment qu'est-ce qui s'est passé et un retour sur les actions réalisées pendant des temps de regroupement et donc ils procèdent ainsi à des allers-retours entre actions et réflexions pour l'élaboration de règles alors là on parle de règles d'action sur le terrain voilà donc l'éducateur a pour rôle de favoriser la prise de parole de tous les joueurs en insistant sur le fait qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse et donc avec un thème défini donc ça permet à la fois de travailler sur la capacité de résolution de problèmes mais aussi bien sûr avec des situations dans lesquelles on met en oeuvre des situations de coopération c'est-à-dire que la coopération est privilégiée par rapport à un jeu individuel donc il y a des évolutions en intégrant des variantes de complexification ou de stabilisation donc dans la manière d'agir comme je vous le disais on a évalué les compétences dans un premier temps avec le diagnostic des compétences socio-cognitives ensuite la construction d'une démarche pédagogique et la mise en oeuvre de la MIRP et en même temps une formation des éducateurs et de psychologues qui travaillent en collaboration donc on a évalué un dispositif mis en oeuvre pendant 5 ans avec des dispositifs sur les enfants et les adolescents les éducateurs et un travail aussi avec les parents donc concernant les enfants l'objectif c'était de les accompagner dans la construction des opérations sur l'espace le nombre l'inclusion et aussi de les faire réfléchir sur les règles et les sanctions donc en fonction des âges on a établi différentes stratégies pour les enfants de 6-7 ans ils se confrontaient directement aux situations problèmes à résoudre avec des ateliers hebdomadaires ensuite pour ceux qui avaient 8-9 ans et 10-11 ans ils participaient en plus des situations de terrain à des groupes de réflexion sur des situations avec des problèmes à résoudre et pour les éducateurs on a aussi mené une action de formation qui leur permettait d'intégrer les notions de développement et le travail d'application de la méthode donc on a aussi mené un travail auprès des parents pour leur expliquer la démarche on a observé aussi les résultats sur les adolescents pour observer l'effet que ça avait sur les affaires disciplinaires le taux de scolarisation les démêlés avec la justice et les compétences socio-cognitives voilà alors voilà les résultats que nous avons obtenus à partir de deux ans de pratique donc sur la catégorie des 10-12 ans c'est là qu'on a mesuré les effets et donc on voit qu'on a donc un taux qui s'inverse quasiment des processus figuratifs de ceux qui ne pratiquent pas avec ceux qui pratiquent puisqu'on arrive ici à 63% de réponses opératives vos épreuves opératoires et concernant l'autonomie morale alors on est plus dans un tiers un tiers un tiers mais néanmoins on diminue le taux d'hétéronomie morale voilà donc chez les adolescents on a observé un petit peu la même chose ce que je voulais vous montrer c'était la mesure aussi des sanctions disciplinaires donc à travers les cartons lors des matchs et les affaires disciplinaires qui avaient diminué donc on observe aussi un effet sur le comportement des joueurs sur le terrain je vais conclure en vous disant qu'on a mis en place aussi ce dispositif dans des lycées où on observait les mêmes comportements et en construisant des situations enfin une pédagogie interactive de résolution de problèmes pour les situations pédagogiques et des séances de construction de l'autonomie morale avec des séances spécifiques sur les jeux de rôle les dilemmes moraux et les retours d'expérience alors comment on a procédé de la même façon on a co-construit le projet avec la direction des établissements toute l'équipe éducative les enseignants les diagnostics qu'on a mené auprès des élèves on les a restitués aux équipes éducatives ils ont pu travailler à partir de là et ensuite on a mis en oeuvre des groupes projet pour construire les situations qui relevaient la pédagogie interactive de résolution de problèmes et pour les situations morales on a mené les ateliers en co-animation et ensuite ce sont les enseignants qui ont géré en autonomie les situations voilà et donc alors tout ça c'est dans la référence que je vous ai mis tout à l'heure de 2016 et on a construit avec les enseignants une progression concernant la méthode interactive de résolution de problèmes avec un cadrage et donc ce sont les enseignants qui ont pu mettre en oeuvre en autonomie ensuite ces réflexions voilà donc en conclusion je me permettrais d'insister en fait sur l'intérêt du coup des diagnostics avec la théorie piagétienne qui permettent à la fois de comprendre des situations qu'on peut observer d'échecs scolaires de situations de violences mais qui permettent aussi de mettre en oeuvre des dispositifs qui finalement vont solliciter différemment ces jeunes et donc actuellement on a une étude en cours toujours avec la Fédération française de football et le comité interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation où on a terminé l'étude et où on a mesuré les questions d'affiliation à des valeurs communes et aujourd'hui avec les questions et la nouvelle loi en France concernant le respect de la laïcité son application et l'application et les faits des programmes éducatifs fédéraux qui sont mis en place sur ces deux aspects c'est-à-dire sur la stratégie de résolution de problèmes des joueurs le développement de l'autonomie morale des jeunes et le rapport à la laïcité voilà je vous remercie pour votre attention alors merci beaucoup je vais réactiver les micros de tout le monde réactiver eux-mêmes voilà j'ai mis les se renommer et voilà super est-ce que du coup est-ce que tu pourrais arrêter le partage d'écran comme ça on te oui merci bien alors avant que des collègues commencent à poser des questions j'imagine que tu as déjà dû avoir la question du est-ce que tu as pu faire le groupe contrôle en intervention du coup est-ce que parce que donc toi tu fais les liens causaux entre le comportement antisociaux et puis avec les épreuves piagétiennes est-ce que du coup avec votre style d'intervention est-ce que du coup il y a eu une comparaison avec je ne sais pas les enfants qui sont dans les différents clubs de foot mais qui n'ont pas eu votre programme oui alors c'est ce qui apparaissait dans mon graphique il y a ceux qui n'avaient pas la méthode eux ils avaient quoi ils suivaient en fait l'entraîneur normalement oui ils n'avaient pas appliqué la méthode et les autres c'était dans le groupe ah oui c'était la couleur bordeaux j'ai raté c'est ça et après je me suis demandé du coup s'il y avait aussi un impact sur les notes scolaires ou des choses comme ça à l'école oui alors ça on a fait tout un travail avec les établissements scolaires et on a comparé aussi les résultats et le comportement en classe et donc en effet ça avait un effet sur leur comportement et sur le niveau c'est surtout sur le fait d'aller en cours et sur les résultats il y avait une petite il y avait une petite amélioration aussi mais c'est surtout des jeunes qui continuaient à suivre oui déjà ils ne décrochaient pas ils ne décrochaient pas ils s'accrochaient d'accord merci bien alors est-ce qu'il y a des collègues dites-moi si j'ai bien la sécurité normalement vous pouvez réactiver vos micros chers participants donc qui voudrait parler est-ce que ça marche dites-moi oui ça marche ah c'est bon des fois ça marche c'était bloqué alors est-ce qu'il y a des questions pour un collègue oui bonjour alors moi j'ai une petite question vraiment petite j'ai juste été intéressée quand à un moment donné vous avez indiqué que le football était le troisième éducateur je ne sais plus comment vous avez dit ça le troisième facteur éducatif et je voulais savoir si c'était juste à titre d'humour ou si ça se base enfin voilà de quoi ça vient en fait voilà c'est par rapport au nombre de jeunes qui sont concernés c'est à dire c'est à dire que c'est le premier sport pratiqué parmi les activités péri-éducatives c'est après l'école c'est le lieu qui est le plus fréquenté par les jeunes d'accord c'est à dire qu'il y a la famille l'école et le foot voilà c'est ça d'accord ok un sport éducatif important surtout dans les dans les quartiers sensibles d'accord ok merci n'hésitez pas à intervenir du coup bonjour merci beaucoup pour votre présentation c'était vraiment passionnant je me demandais si justement c'était quand même applicable à d'autres types de de sport en groupe j'imagine que oui et si aussi ça serait applicable à des sports de type judo combat pas forcément en groupe oui alors j'ai travaillé avec le ministère des sports et du coup ce sont des applications qui ont été proposées à un certain nombre de fédérations donc évidemment pour les sports collectifs mais aussi concernant les sports individuels et d'ailleurs on avait mené des travaux dans lesquels on se rendait compte que les niveaux de construction des règles et de la justice chez les jeunes qui pratiquaient le judo c'est Bénédicte Rouby qui s'occupait de cette question au ministère on avait des niveaux de construction supérieurs et il se trouve que c'est pas forcément sociologiquement le même public mais surtout les valeurs sont intégrées directement à la pratique de ces sports et concernant l'application et sa transposition c'est tout à fait transposable à d'autres choses par exemple on a mené une étude dans un secteur complètement différent qui était celui de l'application des protocoles médicaux où on est intervenu dans une étude randomisée c'est l'étude opéra sur une centaine de maternités dans des avec des revues de morbi-mortalité autour d'événements indésirables graves c'est-à-dire dans les équipes de gynéco-obstétriques quand il y avait un décès du nouveau-né ou de la maman ou en tout cas des conséquences et donc les protocoles expérimentaux dans les revues de morbi-mortalité sont rappelés et on fait on rappelle ce qui s'est déroulé et donc on a transposé une méthode interactive de résolution de problèmes dans ce secteur donc en fait c'est ce qui est important c'est de passer de l'action à la réflexion en fait c'est des méthodes de retour d'expérience donc en effet dans les secteurs adultes ou dans dans des secteurs à risque ça va se faire sur ce mode-là mais ce que je cherchais à montrer ici c'était le fait que dans le secteur éducatif et notamment concernant la socialisation j'ai pas eu le temps de rentrer dans le détail ici mais en fait progressivement il s'agit de revenir avec les jeunes notamment dans les lycées à partir des dilemmes moraux dans un premier temps mais ensuite de faire des retours d'expérience sur ce qu'on produit et donc de prendre l'habitude et c'est pour ça que c'est important de travailler avec les équipes pédagogiques de cet aller-retour permanent entre action et réflexion et sur un mode interactif et c'est ça qui va transformer les comportements et on s'est rendu compte aussi que dans les équipes médicales souvent c'était difficile de revenir sur un événement indésirable grave parce que ça mobilisait le sentiment de culpabilité chez les soignants etc et du coup on avait vite envie de passer à autre chose alors que le fait de revenir sur ce qui s'était passé ça amenait parfois à ajuster les protocoles aussi et à se définir des règles de fonctionnement qui étaient comment dirais-je incarnées dans l'équipe en question et donc ça transformait donc ça ça a été ça a été publié dans la revue de gynéco-obstétrique des résultats qui montrent qu'on a avec les revues de mort-bimortalité une baisse en fait des événements indésirables donc tout ce travail de retour d'expérience qui est éprouvé par ailleurs dans l'aviation en premier lieu avec le cloud source management mais c'est intéressant aussi de pouvoir l'appliquer dans le secteur éducatif et donc de montrer aussi que les maths ça s'apprend les règles de grammaire ça s'apprend mais la socialisation ça s'apprend aussi donc en fait il y a toute une progression nécessaire pour les jeunes et combien ça prend ta formation des éducateurs du foot par exemple pourquoi tu les amènes à faire la méthode stop flash arrêt tout ça comment tu les formes par des sessions de formation ouais donc de trois semaines deux trois semaines ensuite en supervision pendant un an et puis après voilà ils se débrouillent de manière autonome c'est à dire qu'en fait il y a des sessions de formation puis ensuite un travail en co-animation mais c'est sûr on est plutôt dans un contexte de rééducation là ouais mais il faut que le système accepte que des éducateurs passent X heures alors ce qu'on a fait c'est qu'on a travaillé avec les formations de formateurs avec la fédération et qui s'est intégré maintenant aux formations fédérales je pensais à toi par exemple dans le contexte scolaire si c'était possible de faire des choses sur l'animation sur tous les comportements antisociaux entre guillemets mais pas en classe mais dans tout ce qui est le périscolaire les registrations la cantine des choses comme ça mais les animateurs que tu as enfin moi ils ont très peu de formation disponible donc du coup c'est extrêmement difficile de faire des interventions trois semaines tu dis trois semaines pour les éducateurs de foot ouais d'ailleurs j'avais une question si je peux me permettre bien sûr concernant aussi l'engagement justement de ces animateurs de ces éducateurs il faut forcément qu'il y ait un engagement et une motivation à travailler dans ce sens là pour pouvoir mettre en place ce genre de protocole et donc ma deuxième ma première question ce serait est-ce que effectivement il faut un engagement et une motivation allant dans ce sens là et d'autre part dans ces publics là qui encadrent il peut y avoir aussi ces encadrants qui sont dans une forme aussi de sanctions expiatoires etc quand bien même ils ont eu une formation d'éducateur ou d'avoir aussi éventuellement un discours qui n'aille pas dans ce sens là est-ce qu'il est possible de est-ce que tout ça ça peut être généralisable je voudrais dire en fait au système éducatif oui alors il y a deux questions différentes tout à l'heure j'insistais sur l'intérêt du milieu du rôle qui est qui est très structuré et il y a une volonté forte en fait des acteurs fédéraux et il travaille en lien étroit avec avec plusieurs ministères et donc il y a une une organisation très pyramidale et des formations qui sont en permanence organisées et donc nous on travaille à la fois sur avec les les districts les ligues et la fédération et de fait ça fait partie du du système de formation et du mode de fonctionnement c'est-à-dire que la discipline paradoxalement même si on ne s'en rend pas compte elle fait partie de 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 l'organisation du milieu après le modèle on a cherché à le transposer aussi dans dans les lycées alors c'est vrai que c'est pour ça que je parlais de recherche action et méthode qualitative parce qu'on est quand même dans des méthodes de rééducation donc quand on est dans des situations difficiles de toute façon l'équipe mobilise de l'énergie pour régler cette situation donc elle va mobiliser plus facilement de l'énergie pour pouvoir y remédier mettre en oeuvre des processus qui vont permettre de voilà de de réguler ces situations le tout c'est de parce que les formations professionnelles existent dans tous les secteurs donc après c'est c'est une manière de former aussi et d'informer c'est pas forcément un coût supplémentaire mais c'est peut-être une modalité d'organisation de cet accompagnement merci après il y a une question dans le chat sur est-ce qu'il y a des comptes aussi dans ces contextes socio-économiques négatifs enfin difficiles pardon des éléments positifs pour la cognition et la socialisation des jeunes au lieu de que des effets négatifs c'est vrai que là ce sont les les aspects négatifs qui nous ont focalisé après je pense que l'implication l'engagement les relations de groupe sont des des choses qui sont très facilement possibles à mettre en oeuvre et tout ça c'est présent c'est à dire que c'est un un contexte où les relations humaines voilà prennent une importance enfin de l'importance et où du coup le fait d'engager une action il y a une mobilité et une possibilité de pouvoir l'organiser ça c'est c'est un facteur c'est un facteur positif mais enfin je pense que la réalité de la des difficultés scolaires et 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 de la violence qui peut sévir c'est un peu ce qui nous a occupé ici et c'est pour ça que je l'ai présenté ça ne veut pas dire qu'il s'agit de caractériser de manière négative les contextes mais ils sont face à des difficultés importantes et c'est à ça qu'on a cherché à remédier alors c'était oui c'est très clair merci bien pour la réponse merci alors est-ce qu'il y a d'autres questions je vais te poser une question un peu provocante en fait on pourrait très bien imaginer ton système d'intervention mais indépendamment de la théorie piagétienne c'est-à-dire ? tu prends ton programme d'intervention oui en tant que tel ouais en tant que tel tu pourrais prendre d'autres mesures pas avec les stats piagétiens si on voulait suivre les effets de mode ou des choses comme ça ou dans les trainings habituels mais dans l'étude qu'on a publiée sur l'étude opéra piaget en effet on ne l'a pas évoqué enfin on a procédé autrement c'est-à-dire si tu endorges sans en rappeler les origines je suis d'accord avec toi surtout concernant les adultes c'est-à-dire que là je l'ai repris avec l'aspect développemental parce que ça concernait des enfants les aspects éducatifs les épreuves elles nous sont quand même bien utiles pour proposer des situations de problèmes sur le terrain du point de vue pédagogique en revanche dans l'étude sur les maternités on n'a pas utilisé tout ça et en effet on n'a presque pas besoin de la théorie piagétienne après oui mais après du coup vous avez fait quoi comme épreuve pour mesurer dans les milieux adultes ? et bien en fait on a mesuré les taux de ah oui sur les taux des actes professionnels et des choses comme ça oui et les protocoles qui étaient construits les règles d'application parce qu'en fait le CHEM c'est une compétence alors après on peut observer des compétences les règles ça devient des protocoles de sécurité qui sont employées et puis les stratégies voilà on les définit mais c'est intéressant de voir comment ils modifient leurs compétences comment ils arrivent à revenir sur la situation comment ils la transposent et ils la généralisent donc là on a des ponts avec ce qu'évoque Piaget mais qui en même temps peut être indépendant en effet bon merci beaucoup est-ce qu'il y a d'autres questions en tout cas chers participants je voulais aussi revenir sur l'aspect corporel ça semble important aussi de passer du corps à l'explication de ce qu'on est en train de faire et c'est ça qui est assez intéressant aussi dans le choix de l'activité foot et vraiment que ça mobilise plusieurs aspects de la personne du sujet quoi oui d'autant plus encore une fois chez des jeunes bah oui 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 effectivement même juste avec des collègues on a mené une recherche sur 700 enfants de maternelle on a même montré des activités sensorimotrices avec des parcours un peu psychomotricité avec des corrélations très fortes avec les capacités émotionnelles et les performances en mathématiques donc montrer que le corps en mouvement pas comme au foot mais sur des parcours sensorimoteurs dédiés aux enfants de 3, 7, 6 ans ça expliquait une partie même des performances en mathématiques c'est pas bon voilà et du coup est-ce que c'est possible d'avoir la référence de votre recherche ah bah dans une semaine ou deux l'article est en révision mineure il devrait être accepté bah super bah de toute façon après vous rappelez le séminaire on a prévu que chaque conférencier on va inviter à faire un article qui sera publié dans une revue spéciale alors Annaï va être probablement le support qui va nous aider à publier l'ensemble des communications donc vous aurez l'occasion d'avoir du coup un résumé de l'intervention de Patrice Clavel plus les références qui sont citées donc et ça ça sera normalement pour la fin de l'année voilà parfait merci beaucoup parfait en tout cas merci beaucoup pour tous je vous souhaite une belle soirée merci tout particulièrement à Bertrice pour cette belle intervention et donc d'ici une semaine on sera disponible et avec son le powerpoint et puis dans le petit carré qui était pour pouvoir voir son intervention et puis la semaine prochaine ce sera l'intervention de Sylvie Richard qui va du coup nous parler du jeu du faire semblant et comment on peut entraîner ce jeu du faire semblant et le rôle que ça a sur le développement des compétences émotionnelles en tout cas vraiment merci beaucoup merci à la fois très théorique historique théorie piagissienne et des implications directes là dans la vie de tous les jours dans tout un tas de contextes socio-économiques merci beaucoup en tout cas merci et à très bientôt pour de nouvelles aventures voilà à très vite merci merci à tous belle soirée à tout le monde en tout cas au revoir